Générique ... Cher Olivier, comment allez-vous ? Bonjour. Quelle star ! On va voir ces images qui sont uniques dans l'histoire de Cannes, disons-le. À l'un de long, à Cannes, les arrivées, chaque arrivée, c'est magnifique. Le public l'a aimé, souvent, souvent chahuté, les arrivées à Cannes, jamais discrète, mais c'est le jeu. À quoi bon être discret lorsqu'on est à Cannes et qu'on s'appelle Alain Delon ? Il est venu plusieurs fois, une dizaine de fois, parfois en compétition, parfois hors compétition. On va revoir toutes ces images. À commencer par la première, 1961. C'est la première fois qu'il est en compétition officielle. Images noires et blancs, vous allez le voir. L'histoire reviendra sur le fait que, lorsqu'il vient pour la toute première fois, il vient non pas en 1961, mais en 1957. Et c'est Jean-Claude Briali qui lui met le pied à l'étrier. Mais lorsqu'il vient pour la première fois, ce n'est pas tout à fait cette image. C'est une autre image avec René Clément. Et là, c'est plutôt Lolo Brigida qui est la star. En revanche, la deuxième fois qu'il revient, c'est les images que vous découvrez. Peut-être qu'on va revoir la séquence. C'est une année après, avec Sophia Loren et Romy Schneider. Il y a Sophia Loren, Sophia Loren en compagnie de Romy Schneider et d'Alain Delon. Un instant, le festival se retrouve. Les photographes ont brusquement 17 ans de moins. Les escaliers vibrent à l'unisson. Les huissiers se disent qu'ils n'ont pas été engagés pour rien. On espère l'incident, l'accident, le précédent. Les bouches, une seconde, servent à autre chose qu'à dire bonjour, comment allez-vous? La voix de François Chalet est absolument exceptionnelle. Et les interviews de François Chalet, qu'on peut revoir parfois grâce à nos amis de Lina, sont formidables. Donc ça, c'est en 61. C'est donc il y a... Non, c'est 62. Ça, c'était 62. Il y a 60 ans. Voilà. 61, c'était une image plus discrète avec René Clément. Il avait les cheveux courts, il était magnifique, il était sublime. Je ne sais pas si on a l'image. Donc peu importe. On passe à, quelques années plus tard, le guépard. Vous savez qu'avec le guépard, le film Remport de Visconti, le guépard remporte évidemment la palme d'or. Et puis, voilà, quelques images du tournage. En revanche, après ça, il y a eu une brouille terrible entre le festival de Cannes et Alain Delon. Et du coup, Alain Delon ne va pas revenir avant très très longtemps, 1990, séquence exceptionnelle, le retour d'Alain Delon. Il vient avec Godard. Arrête de me toucher comme ça. Ça m'amuse parce que c'est formidable. Ça ne t'amuse pas, toi, pourquoi tu es là. Nettement moins expansif, Jean-Luc Godard, obligé de patienter pendant que Delon communie avec son public. On va faire une petite pause de photo. Les marches sont enfin atteintes. La jonction Delon Godard vient d'être réalisée. Alors là, Olivier, il vient pour un film qui s'appelle Nouvelle vague de Jean-Luc Godard. Et la jeune femme avec qui il est s'appelle Domiziana Giordano, qui était une actrice italienne qu'on a sans doute oublié. Une autre arrivée ? Oui, deux ans plus tard, il refait le coup, à pied, sans service de sécurité, avec du monde autour de lui. Vous allez voir cette image exceptionnelle qui a été présentée dans tous les JT. Il est d'une classe absolue. Ça l'amuse de faire le trajet, les 200 mètres qui séparent le majestique du palais, avec une cohue exceptionnelle qui est commentée à l'époque par Paul Amart. Et tout le monde, tout le monde, c'est le retour de Casanova en plus, et tout le monde ne parle que de cette arrivée d'Alain Delon, star absolu. Extrait du JT. Ce nouveau cru Delon 92, 57 ans d'âge, incarne un Casanova abîmé par les années qui a besoin de prouver qu'il est encore capable de séduire. Ici, à Cannes, après 35 ans de carrière et une centaine de films, Delon joue avec son propre mythe et entraîne avec lui ses partenaires du film. Une star, c'est ça. Une star, c'est ça. C'est Elsa, je pense, la chanteuse Elsa qui était juste à côté. Vous avez d'autres images ? Elle avait très mal vécu d'ailleurs cette histoire, cette bousculade, qui n'était pas du tout dans le tempo d'Alain Delon, qui adore ça, vous l'avez tous compris, les bousculades, les photographes, le public qui hurle son nom. Mais Alain Delon, à Cannes, il n'a jamais eu de prix d'interprétation. Il a fallu attendre 2019, l'an dernier, pour qu'enfin on lui remette une palme, une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et moi, je trouve que cette séquence, et vous allez entendre aussi sa voix, est absolument formidable et émouvante. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré. J'ai duré 62 ans. Maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Avec Anoushka Delon, quelle voix, quelle émotion. Il est adouché en ce moment, Alain Delon. Il a eu un souci de santé. Il se remet, mais tout va très bien. Il voit des amis. Il a récupéré, comme on dit, après une période de convalescence. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il était venu l'année dernière, on s'en souvient, sur le plateau de CNews. Et on peut peut-être le réécouter. C'était il y a juste un an. Non, on me parle toujours d'un mythe. Et quand on me dit que vous êtes un mythe, je dis toujours que je suis un mythe vivant. Parce que beaucoup d'acteurs, comme les Américains, qui font la publicité encore, qui sont morts depuis 20 ans, moi, je suis un mythe encore vivant. J'ai fait ce métier pour et à cause des femmes. C'est elles qui m'ont fait faire ce métier. J'étais, paraît-il, pas mal à 25 ans. Et ce sont elles qui m'ont dit qu'il faut faire du cinéma, Alain, s'il te plaît. Et ils se sont battus avec leur mari, leur metteur en scène pour je passe. Et c'est comme ça que j'ai commandé. Je n'avais rien fait, rien appris. Je n'ai jamais fait un cours, jamais été dans une école ou quoi que ce soit. Il y a des comédiens exceptionnels, comme Jean-Paul Belmondo, par exemple. Et puis il y a les accidents, comme Gabin, comme Ventura ou comme moi. Je ne parle pas des Américains, j'en connais beaucoup. Ils sont des acteurs. Alors, c'est des gens qu'on a pris en général un jour, en fonction de leur personnalité, sans savoir ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est devenu des acteurs. Et la différence essentielle entre un comédien et un acteur, c'est que le comédien joue. C'est ce qu'il a appris toute sa vie, sa vocation, son métier. L'acteur vit. Merci. C'est une définition exceptionnelle. Il avait été bouleversant. Merci Olivier Ben-Kémoun. Vous avez fait Cannes pendant 10 jours, pendant le temps du festival. Et demain, ce sera votre dernière. Ce sera la dernière, mais je remercie quand même Lina et la plateforme de streaming. Exactement. Madeleine, qui est notre partenaire pour aller chercher la pellicule de la vie d'Alain Delon et toutes les autres.